Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, Oh Jésus mon roi, Pour en moi semblable à toi. Oui, fais de moi, Fais de moi ce que tu veux, Fais de moi, Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi, Oh Jésus mon roi, Pour en moi semblable à toi. Dieu, nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 20, psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, Que le nom du Dieu de Jacob te protège, Que du sanctuaire il t'envoie, du secours, Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes, Et qu'il agrée tes holocaustes, Qu'il te donne ce que ton cœur désire, Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous, nous rejouirons de ton salut, Nous lèverons l'étendard, Au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes voeux, Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, Par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, Notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel sauve le Roi, Qui nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Nous élevons, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, nous élevons ton nom plus haut. Comme une manière dans les cieux, Nous élevons, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons, nous élevons ton nom plus haut. Comme une manière dans les cieux. Notre Père et notre Dieu, Nous nous inclinons encore devant ton trône de grâce, Comme nous venons de le chanter. Ton nom est élevé, Seigneur. Nous voulons qu'il soit encore parmi nous, Et à nous aussi, mon bénéme Père. Nous voulons que le monde sache que tu es réellement vivant, mon bénéme Père, sans Dieu. Et c'est là que tu veux le faire au travers de chacun de nous, Au travers des bons frères et de ma soeur. Et c'est pour ça que lorsque nous nous rassemblons, nous nous réjouissons de ce que tu es des dieux, Qui transforme ou qui agit encore davantage, mon roi, Et qui bénit, qui soutient, qui pardonne, et qui fortifie encore, mon bénéme Père, sans Dieu. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons réellement célébrer ce nom, Par lequel nous avons reçu aussi le pardon de nos péchés, Père, tu puissons, Dieu bénéme Père. La délivrance totale, Père, tu puissons, de notre âme aussi, mon bénéme Père, au Dieu. La grâce est pour pouvoir marcher aussi avec toi, mon bénéme Père, tu puissons, Oh Dieu, la vérité aussi nous est venu par là, Sois donc béni, exalté, mon soeur. Merci pour ces instants que tu nous as donnés encore ce soir, De pouvoir être là, et chantons, et chantons, et chantons, Béni encore ton fils, et ton soeur. Que ton nom soit béni encore pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te disons merci encore pour ces rassemblements, Dans lesquels nous nous trouvons, et ton peuple, A la maison aussi, et la grâce, voire l'aimant aussi avoir à ces instants, Béni Père, dans ta présence, en toi, mon soeur. Nous te supplions, Père, d'être avec nous, mon bénéme Père, Comme tu as commencé aussi avec nous. Nous avons vraiment soif de Dieu vivant, Soif de toi, Père, sans Dieu, pour que nous puissions davantage avancer avec toi. Voyant réellement que tu avais tellement certain, mon bénéme Père, Dieu, nous te supplions, J'ai donc envie d'accrocher à ta parole. Béni ton peuple, partout, il se trouve encore aujourd'hui, Seigneur. Tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, tellement, mon soeur. Tu guéris encore aujourd'hui. Oh Dieu, que tu es encore guéri, encore malade, béné, Père, tu puissances, qui ne sont pas en bonne santé, Père, qui soient aussi restaurés. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Sois béni et glorifié encore pour ce soir, Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie. Vous pouvez vous asseoir Et que Dieu vous soutienne, chacun de vous. Nous remercions notre Dieu encore ce soir Pour sa présence et la grâce qu'il nous accorde aussi De pouvoir aussi le louer au travers des sciences et des quantiques. Il est vrai que c'est toujours des moments tout à fait particuliers aussi Que nous passons. Mais je pense que je ne l'ai peut-être pas exprimé Parce que je pense qu'on m'en a fait par aussi. Mais dimanche, j'étais tellement dans une joie. Mais le problème, c'est que je ne savais pas comment J'étais tellement surpris de voir le travail Qui avait été donc effectué par nos frères ici. Mon cœur était vraiment très touché. J'ai la joie aujourd'hui, depuis dimanche, je pense, De pouvoir avoir la possibilité de voir des frères et sœurs Qui sont donc, oh, que je vois ma sœur Carole Que le Seigneur soit béni. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir nous remercier Dieu pour cela. Je vois mon frère Juliard Que le Seigneur le bénisse richement. Il y en a tellement beaucoup qui sont là, connectés aussi. Et, vous savez, après la réunion ici dimanche J'étais tellement touché Que j'ai voulu remercier vraiment chacun de mes frères Qui ont été conduits, effectivement, à pouvoir faire ce travail Qui permet, effectivement, que les frères et sœurs puissent être aussi connectés Et que chacun puisse aussi se voir d'une manière aussi particulière. Et c'est là aussi ce qui est merveilleux, c'est le pouvoir C'est comme si vous étiez encore plus près ici Et ça nous fait beaucoup de joie Je vois mon frère Casquin qui est là-bas Que le Seigneur soit béni. Nous remercions Dieu pour cette grâce qui nous accorde De pouvoir également aussi être connectés Chacun de vous. Mais je voulais aussi préciser une chose C'est que c'est une joie pour moi, effectivement De pouvoir également vous voir aussi Mais vous n'êtes pas obligés Certains vont peut-être se sentir un peu mal à l'aise Qu'ils puissent être là devant la caméra Vous n'êtes pas obligés Mais c'est simplement si vous vous sentez A ce que nous puissions avoir cette communion avec vous Que vous puissiez aussi nous voir et nous surtout moi ici et ici Que nous puissions aussi vous voir également aussi C'est un travail qui a été fait vraiment de tout De leur cœur, effectivement Je remercie les Seigneurs pour ces jeunes qui m'ont donné aussi Et surtout aussi pour mon grand ancien Christian Et c'était une surprise de pouvoir réellement voir cela Mais vraiment que Dieu les bénisse Que Dieu les récompense Que Dieu puisse réellement pouvoir encore davantage pour eux aussi Nous remercions Dieu parce que par ce moyen aussi Comme je l'ai déjà dit aussi Nous avons la possibilité d'atteindre beaucoup de gens Dans différents pays, effectivement aussi dans les pays lointains Et où ils peuvent effectivement aussi nous suivre Et je crois qu'ils ont aussi la possibilité Avec cette interaction ici, ce programme De voir aussi les uns comme les autres Qui sont aussi connectés aussi Mais que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes Et partout où vous trouvez Et ce qu'on peut voir maintenant Ce qu'on ne peut pas voir aussi Que Dieu les bénisse richement Nous remercions Dieu pour ce temps Parce que nous réalisons que Chaque circonstance et chaque chose Concourt certainement pour notre bien Cela nous permet aussi De pouvoir réellement aussi Etant même là où nous sommes Réaliser aussi l'importance aussi De la grâce et de la communion Que Dieu a eu à pouvoir effectivement aussi Annoncer dans les scènes d'Écriture Nous regardons et nous comprenons aussi Aujourd'hui combien c'est Ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole Et que cela a été effectivement aussi Mise en place, effectivement aussi en pratique Par effectivement nos frères et sœurs Dans ce temps-là Lorsque l'Église a commencé C'est cela la chose que nous avons toujours à cœur Ce que le Seigneur a dit Et les saints d'Écriture ont fait travailler Effectivement qu'ils persévéraient Dans l'enseignement des apôtres Et dans la communion fraternelle Ils avaient réalisé quelque chose De tellement si important C'est la parole qu'ils avaient reçue Effectivement qu'ils ont pu voir Effectivement aussi Comment cette parole avait La puissance de pouvoir transformer Les hommes effectivement Et de rendre des hommes ordinaires Comme étant des hommes Qui étaient tellement spéciaux Et qui parfois eux-mêmes Ne se rendent pas compte effectivement De cette chose que Dieu a eu à pouvoir Vraiment aussi est placée Parce que quand nous disons Les saints d'Écriture Nous voyons que ce jour-là Quand Pierre lui prêchait Eh bien il ne se préoccupait pas De l'interprétation Il y a eu à pouvoir prêcher comme ça Il y a à pouvoir parler Donc l'autre qui parlait effectivement aussi Mais il ne s'est rendu pas compte Effectivement de l'impact En réalité de la parole Effectivement Des choses qui faisaient sortir Des choses qui parlaient effectivement De l'impact auprès de ceux Qui écoutaient Parce que ce qui a touché Ces hommes-là effectivement C'était que Tous ceux-là qui étaient là Ces jours-là Ceux qui étaient donc Les jours de Pentecôte Quand Pierre parlait Je parlais effectivement aussi Ils entendaient parler effectivement Chacun dans leur propre langue maternelle Alors que Eux ils parlaient simplement Tous en galiléen Donc l'impact était tellement Si puissant Qu'ils ont senti Qu'ici c'est vraiment Une action tellement de Dieu Et que c'est vraiment Dieu Et quand cela sort Ça touche la profondeur De leur cœur effectivement C'est pour ça que Quand Pierre a commencé A pouvoir réellement aussi Annoncer l'évangile Ils étaient tellement Très attentifs effectivement A cause du bouleversement Qu'il y a eu Effectivement Dans leur intérieur Alors l'attention a été donc Attirée à écouter vraiment La parole de Dieu Avec une entière soumission Il a souligné effectivement cela Pour que la parole Fasse son chemin Et qu'il trouve réellement aussi La place effectivement Que Dieu l'a destinée Parce que Lorsque Dieu dit une chose Effectivement La parole qui sort Elle doit trouver réellement Sa place Pour qu'elle puisse Davantage accomplir Effectivement aussi C'est donc pour lequel Dieu l'a envoyée Donc il fallait que la parole Fasse son chemin Et qu'elle touche réellement L'endroit que Dieu voulait Qu'elle touche Pas la pensée Pas l'imagination Mais tout simplement Le cœur Sur le moteur Effectivement aussi Et c'est de là Que vient effectivement aussi Toute chose Et là ils se sont Rendus compte qu'effectivement Que pour que nous puissions Grandir davantage Il faut que Nous démarrions effectivement Dans ces choses Effectivement C'est la source des choses Effectivement Qui fait que Nous soyons aussi comme ça Effectivement Parce que Ils se sont rendus compte Comme l'Écriture l'a dit Que Tous ceux qui avaient cru Et n'étaient qu'une âme Et aussi qu'un seul cœur Et cela C'était donc Le résultat De la parole Qui a été donc Prêchée Alors Il est donc dans la communion Fraternelle Et dans la fraction de pain Et aussi dans la prière C'est pour ça que Dans 2 Pierre Au chapitre 1 Je pense que c'est cela Nous lirons effectivement Ici à partir Du verset Du verset 16 Verset 16 Effectivement 2 Pierre chapitre 1 Verset 16 Nous lisons Ce n'est pas en effet En suivant des fables Habilement conçues Que nous vous avons fait connaître La puissance Et l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Mais c'est comme Ayant vu sa majesté De nos propres yeux Car il a reçu de Dieu Le Père Honneur et gloire Quand la gloire magnifique Lui fit donc Entendre une voix Qui disait C'est lui-ci Mon fils bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Et nous avons entendu Cette voix Venant du ciel Lorsque nous étions Donc avec lui Sur la sainte montagne Et nous tenons Pour d'autant plus certain La parole prophétique A laquelle vous faites bien De prêter attention Comme à une lampe Qui brille dans un lieu Obscur Jusqu'à ce que le jour Vienne apparaître Et que l'étoile du matin Se lève dans vos cœurs Sachant tout d'abord Vous-même Qu'aucune prophétie De l'écriture N'est peut-être Le besoin d'implantation Particulière Car ce n'est pas Par une volonté d'homme Qu'une prophétie A jamais été apportée Mais C'est poussé Par le Saint-Esprit Que des hommes saints Les hommes ont parlé Effectivement De la part de Dieu Amen Nous voulons te dire Encore merci Notre Père Pour ce moment béni Que nous avons De pouvoir lire Ta parole à toi Et te demandons aussi Pardon pour tous nos manquements Nos péchés Bien-aimés Père Dieu Seigneur Tu es Dieu Qui nous soutient Mon bien-aimés Père Saint-Esprit C'est pourquoi Mes yeux sont fixés Encore sur toi Encore ce soir Parce que nous avons ce besoin Voir réellement nous approcher D'avantage de toi Et être réellement Comme toi tu le veux Seigneur Parle-nous encore Mon bien-aimés Père Saint-Esprit Soutiens-nous Parce que toi aussi Ton peuple aussi Dans différents endroits Rassemblés Pour écouter ta parole Nous tous effectivement Nous avons ce besoin-là Encore ce soir Merci pour ton assistance Merci aussi pour ton pardon Merci aussi pour ta grâce Mon roi Quand nous t'avons ainsi prié Au nom de Saint-Esprit Amen Vous pouvez vous asseoir C'est ce que cet homme Effectivement Le même qui a eu A pouvoir réellement Aussi apporter Cet évangile De ta parole Effectivement Le jour de Pentecôte Où tous ceux Qui étaient dans la ville Grande partie Effectivement Une partie effectivement C'était donc Accouru pour réellement Aussi voir cela Et c'est Pierre Effectivement Qui a eu A pouvoir donner Effectivement Cette parole Que lorsque le peuple Ont eu à pouvoir Entendre Et c'est que Leur cœur A été vraiment Vivement touché Cet évangile là Qu'il a eu A pouvoir prêcher Effectivement Qui a produit En réalité aussi Ce qui Ce qui s'en est suivi En fait Et ceux qui Ont eu à pouvoir Réellement entendre Et comme la Bible Le dit effectivement Aussi qu'il a eu A pouvoir l'entendre Leur cœur A été touché Et puis Quand il a aussi A pouvoir exprimer Ce qu'il allait faire Effectivement Comme ils ont posé La question La Bible dit que Ceux qui reçurent Des bons cœurs Sa parole Furent donc baptisés Donc le cœur Était bien disposé Le cœur était bon De pouvoir Et moi aussi Accepter Ceux qui venaient De pouvoir entendre Parce que Ils ont vu la puissance Et l'action de Dieu Dans ce qui C'était passé Effectivement aussi Et la Bible Nous fait comprendre Qu'effectivement Qu'à ce moment là Effectivement Ils ont commencé À agir en réalité Comme le Seigneur Voulait Qu'il se soit Effectivement fait Et ils se sont accrochés Effectivement À l'enseignement Des apôtres C'est comme cela Que tout au long De temps Effectivement On a pu voir Ce que La parole de Dieu Peut produire Davantage Dans un cœur Qui la reçoit Et qui croit Réellement aussi Effectivement Que cela est La parole de Dieu Effectivement C'est pour ça C'est pour ça C'est pour ça qu'on a pu Voir effectivement Que leurs cœurs Ont été réellement changés Parce que C'est le cœur Qui a été touché Effectivement Et quand le cœur A été changé Effectivement On voit les actes Effectivement Parce que La foi La Bible dit Que la foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient dans la parole de Dieu Et c'est ce qui s'est passé Effectivement Ils ont cru à cela Et cela a produit Effectivement aussi Ce que Les Saintes Écritures Ont eu à pouvoir Effectivement Nous déclarer Alors on peut voir Effectivement Que ces gens Les sentiments Ataient complètement changés Purs et bonnes aussi Effectivement Et en agissant Effectivement Non pas d'une manière égoïste En fait Parce que Dans ces temps ici Où nous vivons Les Saintes Écritures Témoignent que Les hommes seront donc Égoïstes et fafarons Et c'est tellement cela Quand nous n'avons pas La parole de Dieu Quand nous ne tenons pas La présence du Seigneur Évidemment Tout ce qui est du monde Revient à la rescouille Et revient effectivement Et prend aussi les déçus En réalité effectivement C'est pour ça que Le monde est ainsi comme cela Fafaron La cématère effectivement Mais si Le peuple L'homme était effectivement Dans la présence du Seigneur Qui recevait la parole de Dieu Quand cela s'est passé Effectivement Le jour du Pentecôte Effectivement On peut voir que L'égoïsme n'y était pas L'éphafaronisme n'y était pas Il n'y avait pas cela C'était seulement Le cœur qui a été changé Et qui maintenant Pouvait maintenant Donner ce qui était Destiné à ce qu'un cœur Que Dieu tient dans sa main Puisse produire effectivement cela Alors ils avaient l'amour Les uns pour les autres Mais ils produisaient effectivement Le fruit Donc on peut voir Que chaque sémence Pour les racines de son espèce On voyait que Le fruit était là effectivement Mais venant d'eux Effectivement Mais la sémence Qui était là Dans l'intérieur Effectivement Et chacun s'est donné Effectivement aussi A l'autre C'est pour cela qu'ils pouvaient Vendre ce qu'ils avaient Effectivement Pour pouvoir mettre en commun Aider effectivement Pour qu'il n'y ait Point d'indigents Parmi eux Pour que chacun Puisse être bien Effectivement Cela C'est ce que La vie de la parole Produit dans quelqu'un Parce que C'est les gens des vie Effectivement Qui font Qui font Montrer Que ceci Et la sémence Et voici Donc le fruit Qui soit Effectivement Cette sémence Effectivement En réalité Donc Et c'est comme ça Qu'on voit Que lorsqu'on reçoit Cette parole Effectivement Il y a quelque chose Qui se passe Dans le croyant Qui la reçoit Mais regardez Le cas effectivement De ceux Qui font semblant Qui n'ont pas eu A pouvoir réellement aussi Ouvrir le cœur Il aurait effectivement Pour entendre Pour recevoir On se force A pouvoir faire De bonnes oeuvres Mais ça ne sert Absolument A rien Quand on fait Des choses Effectivement Parce que On veut Quand même Le faire Puisque On se dit C'est quand même Ça qu'il faut Quand même Voir faire Sans que Il y ait réellement Une conviction Faible Que ceci Est vraiment La chose Qui est juste A pouvoir faire S'il n'y a pas Un travail de Dieu A l'intérêt De chacun De nous Tout ce que nous faisons Ne voit absolument rien Voyez l'exemple Effectivement Vous remarquez très bien Que dans le livre Des actes Au chapitre 2 Non Pardon Au chapitre 2 Oui Nous avons lu Effectivement Et que nous voyons aussi Dans le chapitre suivant Regardez bien Actes chapitre 2 Nous lisons Nous avons lu cela Au verset Je pense qu'au verset 38 Verset 40 41 Il dit Ceux qui reçoit De bon cœur Sa parole Furent donc baptisés Et en ces jours-là Les noms des disciples S'augmentaient D'environ 3000 âmes Ils persévéraient Dans l'enseignement Des apôtres Parce qu'ils ont vu Comment cet enseignement Comment cette prédication Comment cette parole Transformait Vous pouvez transformer les hommes Et cela a aussi Produit aussi La transformation Il dit Mais il y a l'enseignement Des apôtres La communion Fraternelle Et ça C'est une chose Qui ne peut pas Rater Parce que quand nous avons Cette parole Du Seigneur Quand elle fait son travail Mais il nous conduira Que le jour A pouvoir voir la communion Avec nos frères Avec nos soeurs Effectivement Oui bien sûr Je crois que dans les saintes Écritures Effectivement Ou quelque part Je pense à cela Mais la Bible Il dit effectivement Que n'abandonnons pas Notre rassemblement C'est-à-dire notre communion Les uns avec les autres C'est-à-dire que Cela est quelque chose Qu'effectivement Que le Seigne Des Écritures Parce que Nous sommes appelés A pouvoir aussi Nous donner aux autres C'est ce que la Bible Nous fait savoir Effectivement C'est pour cela Que nous avons Entendu aussi Effectivement Et quand on Doit avoir la communion Ce n'est pas De n'importe quelle manière Effectivement On doit être Conduit dans cette communion Effectivement Mais on sent Qu'il y a cette poussée Qui vient Effectivement Pour cela Pour que Nos puissions Réellement aussi Donner aussi Aux autres Ce que Dieu Nous a réellement aussi Donné aussi Alors il dit même Il dit donc La communion fraternelle Dans la fraction du pain Dans la prière Et puis Plus bas effectivement On peut voir Effectivement Donc je parle dans le chapitre 4 Et c'est cela aussi Nous avons eu à pouvoir lire Au verset Je pense que c'est cela Verset 32 Je pense que c'est cela oui Donc Chapitre 4 ici Vous voyez bien Dans le chapitre 2 Comment est-ce que Il se passe Dans le chapitre 4 Effectivement Nous arrivons aussi là-bas Où Pierre rendait témoignage Effectivement Au chapitre 3 Vous le connaissez Effectivement aussi Et voilà Ici au chapitre 4 Verset donc 32 Il dit La multitude De ceux qui avaient cru N'étaient qu'un cœur Et qui Qu'une âme C'est-à-dire Qu'ils ont reçu la parole Et c'est là qu'on voit La puissance de transformation Qui est dans la parole Du Seigneur Quand on la reçoit Effectivement On ne devient pas Un religieux en fait On devient vraiment Un fils de Dieu Il y a Il y a un changement En fait Changement dans le caractère Changement même Dans la nature Effectivement de la personne Parce que Le Seigneur A eu à pouvoir Faire quelque chose Pour cela Et cette parole De vie Entrant en nous Ça apporte un changement Intérieur Et là on voit Effectivement Que tous ceux On dit bien que La multitude De ceux qui avaient cru Il fallait croire d'abord C'est bien de pouvoir Entendre Effectivement La Bible Mais vous ne pouvez pas S'écouter Mais il faut qu'on vive Cela en fait Et ils ont Ils ont cru Ils ont reçu cela Et c'est ce que Jean-même nous avait dit Dans les scènes Écritures À ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient En son nom Nous croyons Effectivement Cela Alors il y a Un changement Et nous insisterons Jamais Comme le Seigneur Le disait Nicodème Il faut absolument Naître de nouveau Et quand on est De nouveau Il y a Effectivement Une vie nouvelle Alors On nous dit que La multitude De ceux qui avaient cru Parce qu'il fallait croire N'était en fait Qu'un cœur Et qu'une âme Alors on voit Maintenant le produit De cela Effectivement Comment la communion Réalement Rentre aussi en place Effectivement Elle dit que Lorsqu'ils ont pu réaliser Effectivement Que nous avons reçu La même sémence Le même sentiment Se produit Quand même Dans le cœur Des uns Comme des autres Effectivement Et cela a poussé Maintenant De pouvoir Réalement aussi Agir Se retrouver Avec le même Effectivement Parce que Nous voulons chanter Les chants des Sions Avec le même sentiment Effectivement Pas que L'un veut chanter Selon La pensée Qu'il a effectivement De devenir célèbre Comme cantatrice Ou cantatère J'espère très très bien Ou non Parce qu'on a ces mêmes sentiments On chante parce que Le Seigneur a fait quelque chose Pour nous Nous avons le même désir En fait Parce qu'on vient de recevoir La même sémence La même parole Effectivement Donc de la puissance Qu'il a produit en nous Alors là La gloire revient au Seigneur Et nous nous retrouvons Dans cette communion Oui c'est pour ça que Quand nous entendons Effectivement Que lorsque nous 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 retrouvons ensemble Effectivement Que nous partageons le même pain Parce que Nous nous retrouvons tous Dans cette pain là Effectivement L'unité en fait est cela Et nous voulons avoir Ce moment effectivement Ensemble Avec les mêmes frères Les mêmes sœurs Avec lesquels nous avons La même foi La même parole Ça c'est la communion Et nous voulons que Oh oui c'est comme le Seigneur Aussi notre sauveur Nous l'a dit aussi Quand il a prié Qu'il soit un comme toi Et moi nous sommes un Alors ça c'est L'unité effectivement Qui nous permet De rester dans la communion Evidemment nous l'avons Touché aussi un mot du bon Je pense effectivement Comme le Seigneur Il dit mais Quel pari a-t-il Je pense c'est dans De Corinthiens chapitre 6 Puis nous revenons Dans l'acte ici Effectivement Regardez bien De Corinthiens chapitre 6 Il nous a fait part de cela Pour que Nous puissions Soupirer à A la chose qui est conforme Aux saines d'écriture Et ce n'est pas Soupirer à des choses Effectivement Que nous Nous voulons penser Que c'est juste à nos yeux Mais c'est la chose Qui est juste aux yeux du Seigneur Alors Il dit ceci Au verset 14 Dès qu'on intercise Verset 14 Il dit Ne vous mettez pas Avec les infidèles Sous un jour étranger Ça veut dire que Ça veut dire qu'on ne peut pas Avoir communion Avec n'importe qui N'importe quoi D'importe quelle manière C'est-à-dire que le Seigneur Nous montre bien La voie juste A pouvoir suivre Comment Il faut C'est pour ça même Que dans l'Epsomme 1 On dit mais Heureux celui qui ne s'assit pas En compagnie du moqueur Vous comprenez bien Ce qui trouve son pli Alors il s'est dit Mais ne vous mettez pas Avec la fidèle Sous un jour étranger Car Quel rapport y a-t-il Entre la justice Et l'uniquité Ou qu'y a-t-il De commun Entre la lumière Et les ténèbres Et quel accord y a-t-il Entre Christ et Bélial Ou quelle parole Fidèle avec la fidèle Quel rapport y a-t-il Entre les temples de Dieu Et les idoles Car nous sommes Les temples du Dieu vivant Comme Dieu l'a dit J'habiterai Et je marcherai Au milieu d'eux Je serai donc leur Dieu Et ils seront donc mon peuple Alors Nous comprenons Qu'effectivement Qu'il nous est absolument Nécessaire Et demander Par le Seigneur Que nous puissions Avoir la communion Mais pas de n'importe quelle manière Pas de n'importe Manière Dont nous pensons Nous Mais effectivement Que c'est une communion C'est une communion Effectivement Où l'Esprit du Seigneur Nous conduit Effectivement dans cela En rapport avec la parole De Dieu effectivement En rapport avec la manière Dont Dieu voit les choses Effectivement ici C'est pour cela Qu'on revient ici Au chapitre 4 des actes Effectivement verset 32 Où il dit effectivement Que la multitude De ceux qui avaient cru N'était qu'un cœur Pour avoir le même cœur Mon frère Il faut avoir la même parole Qui change le cœur Ah oui Nous recevons effectivement La même C'est pour cela Qu'ils étaient tellement heureux Parce qu'ils avaient l'évangile Des vues là Qui étaient vraiment prêchés Effectivement La parole de Dieu La pure parole Effectivement de Dieu Tous ont cru à cette même parole Il n'y avait pas de division Mon frère et ma soeur Il n'y avait pas de communion Il n'y avait pas de joie Effectivement Parce que la division Vient par une mauvaise semence Qui est sémée Une semence de discorde Effectivement Oui Mais quand Dieu Apporte effectivement Quand l'évangile nous est apportée Par le Seigneur Ah oui Il nous rapproche toujours Du Seigneur Et quand Chaque individu Effectivement Est rapproché du Seigneur Et que nous avons Le même Seigneur Alors ce rapprochement du Seigneur Nous rapproche aussi Les uns avec les autres C'est cela La communion Que Dieu nous dit Alors Nous voyons ici De ce qui n'était qu'un cœur Et qu'une âme Et nul ne disait Que ses biens Lui appartenaient donc En propre Mais tout était donc Commun Entre eux Alors nous comprenons Effectivement Comment cette Communion Cette unité C'est fait Effectivement Par la parole Qui avait été donc Apportée Par l'expérience Qu'ils ont tous Pu avoir Effectivement Aussi A produit Effectivement Cet amour Les uns Envers les autres Effectivement Et c'est vice-versa C'est là que La flamme Se passe Effectivement L'amour divin De Dieu Dans mon cœur L'amour divin Dans son cœur Effectivement Et tous ensemble Effectivement Alors nous désirons Nous retrouver Nous désirons Primer ensemble Nous désirons Communier ensemble Effectivement Rien ne nous repousse Effectivement Mais tout nous rapproche Effectivement Et nous attire Parce qu'il y a Une source A l'intérieur La même source A laquelle nous sommes Tous abrivés Effectivement La même parole Effectivement Oui Le même esprit Effectivement Qui est là Effectivement En train de pouvoir Effectivement Aussi agir A nous Comme il dit Celui qui Crois-moi Comme disent Les saintes Inquiettures Le fleuve d'eau vive Couleront donc Dans son sein Donc il dit Ils mettaient tous En commun Écoutez bien Les apôtres Rendaient Effectivement Car il y avait Verset 33 Il dit Car il n'y avait Parmi eux Aucun indigent Ça veut dire Oui Ça veut dire Que chacun S'est soucié De l'un Comme de l'autre Pour qu'ils soient Tous bien Effectivement C'est pour ça Que nous remarquons Que évidemment Dans ce que Là Satan Lorsqu'il prend Effectivement Les déçus On voit l'égoïsme On ne regarde Que soi-même On ne regarde pas Effectivement L'intérêt des uns Effectivement Aussi On doit comprendre Que ce que Dieu Veut de nous C'est que Nous puissions être un C'est à dire Que nous nous préoccupons Aussi des uns Comme des autres Et avoir Ce désir Effectivement De ce que Dieu Fasse quelque chose Alors dit Il n'y avait Aucun indignant Car il n'y avait Parmi eux Aucun indignant Tous ceux Qui possédaient Des champs Ou de maisons Le vendaient Apportaient Les prix De ce qu'ils avaient Vendu Et les déposaient Au pied des apôtres Et on faisait Des distributions A chacun Selon Qu'il en avait Besoin Gloire à Dieu Nous voyons Qu'ils étaient animés Tellement des bons sentiments Et ils avaient compris Ça c'est vraiment L'évangile Qui produit La vie dans les hommes Et qui change Effectivement aussi Même la prévision Des gens C'est-à-dire qu'on ne se disait Pas que Ah c'est à moi Effectivement Il en avait bien sûr Mais il s'est rendu compte Qu'effectivement Tout ce que Oh nous sommes réellement Des passagers C'est vrai Je peux prendre Que ce qui est nécessaire Pour moi Mais ce qui est comme Des superflux Je dois en partager Avec mon frère Avec ma soeur Effectivement C'est-à-dire que Nous nous trouvons Dans un temps Effectivement Nous nous rendons compte Que ce qui prime Maintenant C'est ce que Dieu A fait de nous C'est pour ça Que nous allons lire Dans le livre des Hébreux Au chapitre 10 Effectivement Que vous ne souvenez-vous Du premier jour Où vous avez accepté Avec joie L'élèvement De vos biens Et ceci et cela Nous n'étions pas Comme aujourd'hui On s'accroche aux choses Effectivement Non Nous ouvrions Les mains Effectivement Nous ouvrions Les portes Effectivement Afin que C'est lui Qui est dans le besoin Nous l'assistions Nous voulions Qu'il soit bien Effectivement Nous faisions ce que Dieu voulait Effectivement Qu'on fasse Avec joie On calculait rien Du tout Tout était tout à fait Aussi naturel Parce que cela Venait du fin fond du coeur Avec l'amour Que nous avons C'est ce que l'évangile A produit effectivement Là-bas En ce temps-là Effectivement Il déposait aux pieds Des apôtres Effectivement Il ne calculait pas Il ne posait pas Des questions Qu'est-ce qu'on va faire Mais il savait Que si on dépose là Ça va aider aussi les autres Donc c'est ça effectivement Les désirs que nous avons Effectivement Mais dans ce temps aussi Où nous sommes Qu'est-ce qu'on dit De nous Effectivement Enfin qu'on dit du temps Je crois C'est dans Dans 2 Timothée Je pense au chapitre 3 Probablement Mais c'est parce de Timothée 2 Timothée Je suppose que c'est cela 2 Timothée 2 Timothée Au chapitre 3 On lui dit Verset 1 Sache que Dans les derniers jours C'est bien les temps Dans lesquels nous sommes Il y aura des temps Vraiment difficiles Car les hommes Seront égoïstes Et voilà C'est contraire A ce que Nous avons pu lire Effectivement Dans les actes Effectivement Au chapitre 2 Il n'y avait pas d'égoïsme En fait C'était L'amour En fait C'était Le désir De ceux Que Dieu puisse trouver Effectivement Sa place Mais les hommes Seront égoïstes Amis De l'argent C'est là que nous sommes Effectivement Dans un temps On entend des guerres A gauche Les grands problèmes Des guerres Effectivement C'est qu'on a dit Toujours l'argent C'est toujours Les nerfs de la guerre Et c'est cela En fait Pourquoi On doit détruire là-bas Pourquoi On va Servir effectivement Les pays Du tiers monde Effectivement Parce que Les matières Qui sont là-bas On en a besoin Pour pouvoir avoir de l'argent Pourquoi ? Mais pour arranger chez nous Et bien c'est comme ça Donc effectivement Ça a toujours été Le même problème Et ça C'est là que ça tient aussi Les gens effectivement L'argent 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 Parce que Sans argent Que Dieu nous aide Effectivement Est-ce que nous sommes Comme si nous sommes Dans un système Où on ne sait pas Faire autrement Mais on sait faire autrement Parce que Dieu nous fait sortir De tous les systèmes Et il dit Mais Amis de l'argent Oui c'est sûr et certain Pour un héros Il peut même te couper la tête Et il dit Mais Amis de l'argent Fanfaron Autant Blassommateur Réveillé à leurs parents Ingrat Irréligieux Insensible De loyaux Calomniateur Intempérant Cruel Ennemi des gens de bien Traitre emporté Enflé d'orgueil Aimant les plaisirs Plus que Dieu Et c'est ce que Nous avons effectivement Dans le monde Aujourd'hui Mais là Quand la parole de Dieu A touché leur cas C'est pour ça que Nous comprenons Lorsque cet homme de Dieu A eu à pouvoir A dire que Ce n'est pas En suivant Des fables Habilement conçues Et oui Parce que Il y a des fables Qui sont habilement conçues Et ces gens Ont l'impression De pouvoir vous donner Quelque chose Qui vient de Dieu Mais il n'y a rien Qui sort de là Qui vient de Ah oui Il peut faire Beaucoup de choses Effectivement C'est ici et cela Effectivement Pour dire qu'on fait ça On fait des miracles Et c'est bon Il n'y a pas de problème Mais ce que Dieu cherche Ce n'est pas des C'est bien qu'il y ait des miracles Les malades puissent être guéris Mais après Cet homme là qui est guéri Mais il va mourir Peut-être c'est de la maladie Quelques temps plus tard Mais ce que Dieu cherche C'est Parce que la guérison C'est pour nous montrer Qu'il y ait du Dieu Qu'il y ait du Seigneur Et vraiment ressusciter Enfin que toi Tu comprennes Ce qui est important pour Dieu Mais l'homme qui est aujourd'hui guéri C'est bien Mais il meurt demain Il va en enfer Ce n'est pas ça le but de Dieu Ce que Dieu cherche Effectivement Ce que Mais l'homme comprenne Ce qui est important pour Dieu C'est que la personne vive Et pour vivre effectivement Il faut qu'il ait La chose qui fait vivre Ce qui fait vivre c'est quoi Mais c'est la parole de Dieu En fait En elle Et c'est la vie Et elle demeure toujours la vie Et c'est cela effectivement Que Et pour que nous puissions l'avoir Il faut que ça soit Dieu lui-même Parce que La vie ne vient pas de l'homme La vie vient de Dieu Il faut que Dieu lui-même Nous donne cela Pour qu'elle dit Mais ce n'est pas En suivant Des fables habilement conçues Parce qu'il y en a Des experts aujourd'hui Effectivement Ils sont milliers Effectivement Ils sont toujours En grand nombre Les faux sont toujours En grand nombre Les vrais sont petits nombres Vous direz Vraire quand même C'est exagéré C'est vrai quand même C'est tout à fait Comme vous pouvez le penser Mais dites-moi Autant des lits Avec Akab et Isabelle Combien Il y en avait-il de vrais Et combien il y en avait-il de faux Quatre cents Prophètes de De bal Et puis encore Quatre cents Encore je pense D'astarté Et peut-être Mais oui ça Et il y en avait Combien de vrais De dieux C'étaient les prophètes Ah vous savez Bien sûr Effectivement Mais oui mon frère et ma soeur C'était ça effectivement Et nous voulons encore Beaucoup plus loin Comment Dieu effectivement Montre que Quand il fait quelque chose Au temps de Méchée Par exemple Dans un roi chapitre 20 Ah oui 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 Il y en avait beaucoup Je pense Je ne sais pas si nous pouvons Le trouver Je pense C'est dans un roi Je pense dans un roi Au chapitre 20 Pour que vous puissiez voir Effectivement cela Puis nous reviendrons vite là Tout le temps surveillant Notre timing Effectivement aussi Parce que les temps filent vite Un roi au chapitre 20 Et nous allons Le voir avec vous Ici si Dieu le peut Mais je pense Que c'est cela Bon on regarde bien Et puis nous allons C'est dans un roi Un roi Un roi Ils ont trouvé Ce qu'ils avaient Je vais dire cela Mais si j'ai C'est un roi Ou deux rois Mais attendez Mais un roi Chapitre 20 Ou chapitre 21 Ou 22 Non c'est un homme C'est un homme C'est un homme De 22 Voilà Voilà c'est 22 C'est 22 Un roi chapitre 22 Merci Un roi chapitre 22 On restera donc 3 ans Sans qu'il y ait guerre Entre la Syrie et Israël Et la 3ème année Josaphat roi de Juda Descendit donc auprès du roi d'Israël Le roi d'Israël Dit à ses serviteurs Savez-vous Que Ramon d'Angalat Est à nous Et nous ne nous inquiétons Même pas De la répondre Dans les mains Du roi de Syrie Alors il dit à Josaphat Veux-tu venir avec moi Attraquer Ramon d'Angalat Josaphat répondit au roi d'Israël Nous irons Moi comme toi Mon peuple Comme ton peuple Mais chez vous Comme tes chevaux Puis Josaphat dit au roi d'Israël Consulte maintenant Je te prie La parole de l'éternel Gloire à Dieu Cet homme était vraiment Un fils de Dieu Alors écoutez la réponse Le roi d'Israël Assembla les prophètes Au nombre d'environ combien Quatre cents Quatre cents Ah oui c'est vrai Que les nombres Toujours grand C'est ce que nous entendons Les faux sont toujours En grand nombre Ils font beaucoup Des théâtres effectivement Qui attirent vos regards Qui attirent votre attention Ah peut-être non C'est comme cela Que Satan est toujours Ce qui est des dieux Effectivement Oh la 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 Les gens ne les regardent pas beaucoup C'est sur incertain cela C'est la vérité C'est biblique Et ici là Il appelait ses prophètes Au nombre de quatre cents Mais écoutez bien C'est ça oui Donc environ quatre cents Quatre cents Quatre cents Quatre cents Comptez bien Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, une, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, cent, deux cents, trois cents, quatre cents Et il leur dit Il est j'attaqué En mode en Galate Ou dois-je y renoncer Et il répondit Monte Et le Seigneur Le livrera Le livrera Entre les mains du roi Mais Josaphat dit Il n'y a-t-il plus ici Aucun prophète de l'éternel Par qui nous puissions le consulter Gloire à Dieu Ça c'est quelqu'un Qui aime Dieu Que le Seigneur Notre Dieu A placé quelque chose Qui quand même Qui sonde Quand ça ne passe pas Votement On sent qu'à l'intérieur Il y a quelque chose Qui cloche quelque part Mais il n'a pas eu honte De pouvoir poser la question Il dit Mais tu en as quatre Ça mais ça sonne Que tous Et oui c'est cela D'un combien d'accords En fait ils se sont C'est quand même pas possible Ce qui veut dire Qu'il y a eu Donc ce rassemblement Se retrouver en fait Pour qu'on puisse se retrouver S'accorder Comment on va commencer A faire les choses Effectivement Dieu n'a jamais été Dans ce genre de choses Effectivement Bien sûr que non Alors Voyez comment est-ce Que les choses se passent Alors maintenant Il dit Mais Il dit Je vais dire Il n'y a-t-il pas plus ici Aucun prophète de l'éternel Par qui nous puissions le consulter Il voulait qu'on consulte l'éternel Et le roi d'Israël répondit A Zosaphat Il y en a encore Combien Un homme Un seul homme Il dit Mais quand même Un homme Effectivement Par qui Écoutez bien Par qui L'on pourrait consulter l'éternel Mais qu'est-ce que j'ai fait moi Mais je le déteste Car il ne me préside Au rien de bon Et voilà Il en avait 400 à lui Et de l'autre côté L'éternel n'avait qu'un seul Et ce seul là Il ne pouvait pas être mis dans la liste Il était donc haï Et détesté Parce qu'il ne pouvait pas marcher Dans le rassemblement des hommes Des prophètes Effectivement D'ailleurs vous pouvez remarquer Je vais lire rapidement Vous pouvez remarquer comment On a voulu l'approcher Pour vous montrer comment Jusqu'aujourd'hui Ça se passe comme cela Ah oui 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 C'est exactement Les démons sont toujours Les hommes meurent Mais les démons continuent encore Alors regardez bien Il dit Le verset suivant Il dit Il dit Mais je le hais Car il ne me prophesait Rien de bon Il ne prophétise que du mal Qui est-il ? Il dit Mais c'est Miché Fils d'Ejimla Ézaphat dit Que le roi ne parle pas ainsi Alors le roi d'Israël Appela un énique Et dit Fais venir tout de suite Miché Fils d'Ejimla Le roi d'Israël Ézaphat Roi des Judas Était donc assis Chacun sur son trône Revêtu de leurs habits royaux Sur la place à l'entrée De la porte De Samarie Et tous les prophètes Prophétisaient devant eux Tous C'est des siens Fils d'Ekanana C'était fait Des cornes de fer Et il dit Ainsi par l'éternel Avec ces cornes Tu frapperas les Syriens Jusqu'à les détruire Il va même utiliser Ainsi par l'éternel Il fait que quand les gens Entendent ça On tremble Ça c'est vraiment Dieu Mais c'est ainsi par l'éternel Ainsi par les démons C'est pas des dieux ça Alors il dit Mais écoutez bien Ecoutez bien C'est les siens Et tous les prophètes Prophétisaient donc de même Vous êtes bien Et tous les prophètes Prophétisaient de même En disant Monte Aramode Engalade Tu auras du succès Et l'éternel la livrera Entre les mains du roi Vous entendez cela Donc les 400 prophètes Prophétisaient la même chose Frères et soeurs Mettez-vous là Vos frères Vos soeurs Effectivement Vous serez secoués 400 Ils disent tous Effectivement La même chose Effectivement Et puis il y en a un Qui sort du lot Et vous allez suivre vous C'est pas possible Non Parce que les 400 C'est un impact Et puis il parle aussi Ainsi parle l'éternel Vous voyez comment ça bouge au milieu Surtout qu'il a la con Effectivement On fait exactement Et il fait tout ça Vous voyez C'est comme le prophète Tout ça Tout ça Vous êtes séduit Vous allez suivre Effectivement Parce que c'est impressionnant Pour marcher Avec les choses de Dieu Dans un monde Comme celui-ci Il faut vraiment La grâce de Dieu Ah oui frère et soeur Faut-moi la grâce de Dieu C'est sûr et certain Sans ça Evidemment Les yeux Vont dire Oh mais non L'intérieur Quand même Se laisse convaincre Effectivement Parce que là Comment ça peut dire Nous sommes un peu troublés Mais On n'est pas troublés Je crois que mon gars ici Il prie toujours en disant Le Seigneur a dit Que mon peuple ne sera plus jamais Dans la confusion Vous ne pouvez pas être troublés Si le Seigneur est avec nous Pourquoi les troubles ? Il a dit à Moïse Pourquoi tout s'écrit ? Il nous instruit C'est pour que nous sachions Où nous en sommes Pour que nous soyons sûrs Et certains de cela On n'en a pas contre les hommes C'est ça que les gens Ne comprennent pas Ils détestent Effectivement Ils nous insultent On n'en a pas contre les hommes C'est contre les démons Contre les esprits mauvais Contre les esprits méchants C'est pas non Moi je ne peux pas détester Un frère Un frère C'est mon frère Mais c'est les démons Qui est dans la personne Quand on prêche Des fausses doctrines Des fausses enseignements Tout ça Mais c'est parce que Vous avez des mauvais esprits Ce sont des mauvais esprits Qui inspirent des fausses enseignements De tout ceci Effectivement Parce que Ils trouvent l'occasion Vous n'avez rien Effectivement Vous effectivement Pour cela Alors Mettez-vous simplement A genoux et priez Ne soyez pas comme Isaac Qui a toujours voulu Je dois faire Je dois faire La mort spirituelle Va vous frapper Les démons ne vont pas De la place C'est sûr et certain Et tous ceux Que vous suivent aussi Ils sont dans la même lignée Et oui Frères et sœurs Sûres et certains En fait C'est ça Mais vous pouvez même le voir aussi Dans les scènes d'Écriture Dans l'Apocalypse Effectivement Qui nous montre Effectivement Dans le temps Comment les choses évoluent Effectivement Aussi Oui 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 bien sûr Montreur comment cela Effectivement Et puis comme moi même Et puis les autres Effectivement On en parlait aussi Effectivement Qu'il y en aura Il y en aura C'est sûr et certain Qu'ils en aura En réalité C'est pour ça que Dieu nous instruit Nous Pour que nous puissions tenir ferme Effectivement Et quand vous prenez Position pour la parole de Dieu C'est sûr et certain Vous serez Ni en fait là Comme quelqu'un Qui est vraiment un peu bizarre Dans le groupe Un oiseau bizarre Effectivement Parce que Les 400 Ecoutez bien Les 400 Mais là comme on dit Mais Ici Il dit c'est cycle Et tout le prophète Prophétisé De même En disant Montreur Monde en galade Parce que d'abord C'est des choses Qui a commencé lui-même Et puis Il a entraîné Les autres Et tu auras du succès Et l'éternel Le livrera Entre les mains du roi Mais dans le verset 13 Faites bien attention Les messagers Qui étaient allés Appeler donc Miché Lui parla ainsi Il est allé Pour aller appeler Miché Effectivement Écoutez comment Les choses sont passées Il était là-bas Miché On ne voulait pas Donc il n'était pas du groupe Donc on l'a rejeté Il s'étit à son endroit Ce n'est qu'à Effectivement Bon il laisse les choses Comme vous voulez faire Faites vos choses Mais lui s'occupe des choses Que Dieu veut qu'il puisse faire Effectivement C'est Josaphat Qui sentait qu'ici Malgré Il faut être un fils de Dieu Mon frère et ma soeur Pour prendre vraiment une position Parce que parfois On a peur On a honte Effectivement Mais il faut avoir Quelque chose de Dieu Au-dedans de soi Nous l'avons entendu Une fois-ci Quand on a pris Cette écriture Josaphat était un roi Il avait quand même Devant lui Quand même notre roi Mais agir comme ça Peu avoir la guerre Moi je t'ai dit Que voici les 400 prophètes Tu as demandé Qu'on puisse Que j'ai l'éternel Si j'ai l'appel Toi tu me dis Il n'y a-t-il pas un autre Est-ce que tu traites Que ceux que j'ai ici Ne sont pas des dieux Si ça peut aller plus loin Mais il ne s'est pas occupé De cela lui Il dit non Moi je vais quand même savoir Mais il n'y a qui pas un autre Quand Dieu est là Quand Dieu est avec vous Mon frère Tu vas prendre une position Pour la parole de Dieu Et Dieu confirmera Qu'est-ce que tu veux Ne pouvoir prendre position Et la chose vraie Bien sûr Le problème c'est que C'est la haute On veut être comme tout le monde On veut être comme Parce que Chez cette soeur là Ce qu'on sache Chez frère là Non C'est pas comme chez 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 Non C'est ce que Qu'est-ce que disent donc Les saintes C'est qu'ils disent Qu'est-ce que le Seigneur Notre Dieu A eu à pouvoir dire Effectivement Alors ici Verset 13 Il dit Le messagier Qui était allé Appeler Messieurs Lui parla ainsi Écoutez bien Voici Écoutez bien Voici les prophètes D'un commun accord C'est ce qu'il veut dire Qu'ils se sont arrangés Ah oui C'est ça On va se retrouver On va voir un peu comment On va commencer A pouvoir prêcher Comme ceci Comme cela Le rassemblement De tous les prédicateurs De ceci Et cela Des éléments Non C'est qu'il doit y avoir Quelque chose De tout à fait différent Ce qui veut dire Dans nos endroits Oh Là-bas Ils se sont retrouvés Voici donc Les décisions Qui sont sorties Voici donc on allait pouvoir voir tel tatatata et puis des choses ah c'est impressionnant c'est certain ça mais dans toutes ces choses là c'est pour simplement épater les hommes c'est la façon d'agir de Satan en fait en réalité mais ça n'a jamais été ça ne sera jamais la façon d'agir de Dieu notre Seigneur n'est pas comme ça c'est pour ça que lui il veut que ses enfants aussi soient comme ça et j'aime beaucoup cela parce que vous vous souvenez nous l'avons cité je pense dimanche je pense que je pense dimanche quand le peuple a dit à Josué nous t'obéirons certainement comme tu le demandes effectivement mais ce que nous exigeons fais en sorte que le Seigneur ton Dieu soit avec toi comme il a été avec Moïse le peuple doit être exigeant ce n'est pas pour rien qu'on nous a écrit prouver tout esprit on ne doit pas collaborer avec des démons quand même nous devons parce qu'il s'agit de notre vie notre marche effectivement avec le Seigneur et c'est important alors on lui dit mais les prophètes d'un commun accord ce que déjà là il y a un souci alors qu'est-ce qu'il dit le prophète d'un commun accord le prophète d'un commun accord prophétise quoi écoutez bien du bien au roi c'est ce que le roi peut entendre car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir c'est écrit dans le livre de Timothée chapitre 4 alors il dit et si bien alors écoute bien il dit mais voici les prophètes d'un commun accord prophétise du bien au roi écoutez bien s'il vous plaît qu'est ta parole à toi Michel soit donc comme la parole de chacun d'eux donc s'il fait quoi annonce lui bien voilà cet esprit effectivement qui emporte les gens aujourd'hui effectivement nous sommes en commun qui emporte les gens comme cela bien sûr ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce mouvement que nous voyons que nous avons en face de nous effectivement et dans lequel beaucoup de gens sont donc emportés cela effectivement c'est comme cela c'est ça le grand danger en fait aussi Dieu est bon quand même c'est pour ça c'est dans ce mouvement là qu'on a voulu entraîner cet homme de Dieu qui était donc à l'écart parce qu'on ne voulait pas on dit viens t'associer à nous mais pour que tu t'associes à nous maintenant parle comme nous nous parlons aussi dire des choses de la manière dont nous disons effectivement cela vous comprenez faites des citations comme nous faisons aussi effectivement de la même manière comme ça ça va être on va ici on trouve des citations on va ici on trouve des citations on vous trouve des citations donc il faut que tous nous soyons dans le même bain des citations c'est un exemple que je donne parce que si vous n'êtes pas là-dedans c'est pour ça que les rois ne vous aiment pas c'est que maintenant cet homme ici il répond en disant oh c'est bien la tête suivante il dit mais j'ai répondu l'éternel est vivant qu'est-ce que je ferai que Dieu te bénisse j'annoncerai ce que l'éternel me dira que vous vous entendiez dans votre chose donc nous voyons qu'effectivement il y en avait 400 et il n'y en avait 15 et c'est un seul là qu'on n'aimait pas du tout c'était avec lui que Dieu était avec le Seigneur était avec Miché pas avec les 400 c'est pas le nombre qui importe c'est pas que bon nous sommes des grands prophètes nous sommes 400 lui il est seul là-bas il n'en a rien à faire de toute façon il n'y a pas de personne avec nous comme nous sommes rassemblés nous avons 10 millions d'armes 10 millions d'armes vous les amenez aussi ces 10 millions d'armes ça ce sont vos âmes à vous ce sont à vous parce que ce sont vos brés à vous mais avec le Seigneur effectivement quand il est venu il n'en avait que tous 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 et l'un était un démon avec les 12 regardez comment le monde a eu à pouvoir entendre l'évangile et puis il a appris aussi l'apôtre Paul que Dieu soit béni pour cela nous remercions Dieu pour ce qu'il fait mais Dieu a sa sagesse qui n'est pas comme la nôtre c'est pour ça que nous devons savoir que vous savez c'est Satan c'est des mots effectivement cet esprit mais il était il était vraiment intelligent il mettait les choses à la perfection ah oui sans le Seigneur ne pouvait pas découvrir ce qu'il a mis donc ce n'est pas un petit adversaire parce que le Seigneur s'il avait écrit il fallait qu'il vienne il savait ce qu'il faisait donc nous on doit arriver à pouvoir il n'y a qu'une chose qui peut arriver à pouvoir nous protéger ce n'est qu'à la boucle de la parole de Dieu la parole de Dieu la parole de Dieu rien que la parole mais pas n'importe quelle parole la parole de Dieu pas ce qu'on a transformé la parole de Dieu c'est pourquoi nous revenons au chapitre 4 effectivement des actes ou avoir les temps actes au chapitre 4 ici en fait les temps pour nous dans la semaine c'est que nous avons un problème parce que nous avons un couvre-feu ici mais vous dans la maison c'est pour ça que vous pouvez vous poser la question mais pourquoi les frères regardent les temps oui vous il n'y a pas de problème mais nous c'est le couvre-feu on ne doit pas quitter ici après 22 heures donc c'est-à-dire le temps de terminer pour que je puisse terminer effectivement 6 et 22 heures vous connaissez ce qui se passe mais bon nous prions Dieu c'est pour ça vous regardez vous voyez toujours regarder l'heure effectivement c'est pour ne pas arriver à pouvoir tomber dans les heures de couvre-feu ici alors dans chapitre 4 verset 32 nous avons dit verset 34 maintenant il y a car il n'y avait parmi eux aucun indigent tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient effectivement aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il y en avait besoin j'ai toujours eu à pouvoir le dire effectivement à le répéter c'est pour ça que j'aime beaucoup la parole de Dieu la vraie parole elle produit dans le coeur de la personne des bonnes dispositions des sentiments bonnes purs et agréables effectivement c'est pour ça que Pierre n'avait pas dit allez chez vous prenez votre argent sur vos comptes en banque venez me l'apporter ou allez chez vous vendez vos biens tout ça c'est effectivement comme l'évangile qu'on entend aujourd'hui ah si vous ne donnez pas votre dîme le Seigneur va brûler vos maisons si vous ne voulez pas donner ceci effectivement les prédicateurs et tout ça tout ce que vous avez dit leur prédication tourne toujours et puis après vous avez entendu effectivement il faut l'argent il faut toujours donner l'argent mais c'est dit mais est-ce que Dieu vous a envoyé pour prêcher l'argent c'est ça votre ministère à vous rien que l'argent l'argent là oh alléluia gloire à Dieu pour demain n'oubliez pas la caisse mais est-ce que Dieu Dieu nous a envoyé de pouvoir chercher l'argent il nous a envoyé pour prêcher la parole de Dieu mais Pierre n'a pas dit que Dieu nous a ordonné de pouvoir prêcher pour l'argent de chercher l'argent non nous a donné de prêcher la parole de Dieu alors prêche la parole et quand tu prêches la parole effectivement mais c'est lui qui entend la parole quand c'est la parole de Dieu ça doit produire dans son âme que Dieu soit béni que Dieu te bénisse mais c'est vrai ça produit effectivement ça réveille parce que c'est un fils de Dieu il revit maintenant il dit Seigneur je ne peux pas partir comme ça j'ai besoin de faire ça pour toi ça travaille dans les cœurs alléluia oui monsieur oui madame pas l'argent mais la vie d'équipe dans un homme alors donne lui la parole de Dieu vous allez voir ce qu'il va faire sur et certain c'est ce que la parole a produit chacun rentré chez lui effectivement Pierre n'a pas dit oh j'ai besoin de moyens et apportez-moi des boulons non 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 il a prêché Dieu prend soin et c'est comme ça que dans le cœur effectivement il a poussé les hommes ils étaient heureux de sentir que oh ça vient du feu de mon cœur c'est ça l'offrande que Dieu agueille qui vient de faire de ton âme effectivement il a dit ça Seigneur je l'ai fait de tout mon cœur pour la gloire de ton Seigneur alors là Dieu a gré l'offrande et là on voit effectivement que ils apportaient les prises et déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin maintenant écoutez très bien cette transition Joseph surnommé par les apôtres Barnabas ce qui signifie fils d'exhortation lévite originaire de Chypre il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres il était tellement touché par la parole de Dieu c'était la joie pour lui de pouvoir participer à cela parce que ça faisait quelque chose de tellement merveilleux de pouvoir voir que l'œuvre de Dieu va de l'avant mais maintenant c'est parce qu'ils avaient entendu la parole de Dieu ils ont été touchés par l'évangile effectivement les sentiments c'était pas les sentiments charnels mais les sentiments de la parole de Dieu mais s'il y a eu un homme et sa femme qui eux la parole n'est pas rentrée nous avons peut-être eu à pouvoir entendre quelque part au bien ils ont vu observer nous voyons que c'est là au fond comme ceci comme ça c'est pour ça que nous disons tout ce que vous apportez à ces gens là donnez-nous donnez-nous effectivement qui vous pousse à pouvoir apporter tout cet argent comme les gens pensent quand je donne Dieu va te bénir il va pas te bénir parce que ça c'est on n'achète pas de bénédiction auprès de Dieu je n'ai pas j'ai vu quelque part où Dieu dit venez acheter de moi de bénédiction apporter l'argent pour pouvoir lui dit toujours venez c'est gratuitement que Dieu nous donne donc quand vous donnez quelque chose parce que vous êtes forcés il n'y a pas de bénédiction derrière ah non ah non ah non ah non ah non ce que Dieu attend de nous c'est que nous soyons d'abord convaincus par la parole de Dieu que nous comprenons que ces choses sont justes à pouvoir faire et quand nous le faisions parce que nous trouvions que Dieu a raison c'est ça parce qu'il faut donner raison à Dieu ah oui mais vous dites frère est-ce que c'est la vérité mais vous n'est pas écrit que tout homme soit reconnu pour menteur c'est la vérité non mais que Dieu soit reconnu pour vrai donc nous donnons raison à Dieu c'est cela donc je dois dire Seigneur tu as vraiment raison et ça c'est la vérité alors là c'est ce que je fais c'est de tout mon coeur autrement tu peux le faire mais ça ne te rapporte rien parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu tu l'as fait pour quelqu'un c'est ça le grand problème et Dieu nous aide parce que ce sont les soi-disant prédicateurs qui sont envoyés par des démons tout ça qui détruisent en fait la foi de beaucoup de gens qui vous détruisent aussi parce que vous avez difficile de pouvoir et ça c'est des choses parfois qu'on n'aime pas écouter parce que quand on touche la main des prédicateurs ils vous en veulent d'une manière tellement que si ils peuvent vous rencontrer ils peuvent vous enfoncer un tournevis mais comme ils ne peuvent pas le faire c'est ça le grand problème et nous devons prêcher la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu comprenne ce qu'il en est effectivement aussi parce que le Seigneur dit ne touche pas ce qui est impur ça il dit ça à son peuple effectivement et son peuple doit comprendre qu'effectivement que nous sommes dans une période difficile mais voilà que ces gens là aussi parce que cela est arrivé ils ont posé un acte regardez très bien ce qui est extraordinaire frère de ça qu'est-ce qui est extraordinaire ici parce qu'ils ont posé le même acte c'est quoi il a vendu son champ il a apporté de l'argent et quand c'est si Joseph ici a apporté ça et puis ils ont été bénis on a vu les témoignages que les saints qui étaient rendent eux effectivement ils ont vendu leur champ ils ont apporté l'argent mais qu'est-ce que Ananias et Saphira ont fait aussi c'est écrit là c'est pour que nous comprenions effectivement que quand derrière effectivement parce que quelque chose surtout pour nous en tant qu'enfant et surtout pour nous qui sommes dans un temps comme celui-ci le diable est tellement aussi rusé nous devons comprendre qu'il nous est nécessaire de pouvoir avoir au-dedans de nous ou pas simplement par les actes compagnies au-dedans de nous effectivement la chose qui vient de Dieu alors nous sommes sûrs et certains que les actes que nous posons il n'y a pas de problème Dieu veille sur cela alors ici regardez bien nous allons terminer parce que les temps fit mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme qu'est-ce qu'ils ont fait ? vendir une propriété ah oui ah oui notre problème dans ces temps aussi nous sommes c'est le problème d'argent mon frère le problème d'argent les hommes sont devenus comme ça avec l'argent je ne sais pas mais je prie que Dieu délivre son peuple parce que dans notre société dans laquelle nous nous trouvons ici c'est toujours vous pouvez le voir tu dors il faut l'argent tu te réveilles le matin il faut l'argent dans tout tout ce que tu peux passer en coin tu ne peux même pas aller aux petites toilettes ici effectivement gratuitement c'est toujours payé donc dans tout on peut se dire qu'il faut avoir l'argent si tu n'as pas l'argent mais c'est contraire à ce que Dieu nous dit effectivement dans les écritures on n'a pas dit que l'homme vivra avec les sommes d'argent qu'il peut avoir son compte en banque jamais le juste vivra toujours par la foi et maintenant le problème c'est à voir est-ce que tu peux vivre par la foi c'est ça qu'on peut te poser est-ce que tu peux vivre par la foi tu sais d'abord ce que c'est que vivre par la foi la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère il veut continuer il dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas mais l'argent sur ton compte en banque tu veux le voir non mais Dieu te dit non il ne faut pas vivre à cause de l'argent que tu as sur ton compte en banque mais vis en fait même ne n'ayant pas vis comme un procédant c'est ça qu'on dit le juste vivra par la foi c'est-à-dire je ne l'ai pas mais je suis sûr à la synthèse que je l'ai c'est un paradoxe c'est un contraste avec la vie aujourd'hui on va dire messieurs tu es fou oui c'est vrai il faut être fou puisque Dieu l'a dit quand ils sont arrivés dans la terre promise et qu'ils jouent avec des espions vous savez quand ils sont venus oh 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 il y a des fils d'Anna qui sont tellement des géants c'est impossible on ne peut pas prendre cette terre ici nous sommes comme des sauterelles qu'est-ce que Josué et Caleb ils ont dit puisque Dieu l'a dit nous sommes plus capables puisque Dieu l'a dit lui il l'a dit donc même si je suis comme une sauterelle mais lui il l'a dit cela alors puisqu'il l'a dit mais je suis plus capable c'est ça vivre par la foi mon frère et ma soeur pas par les comptes en banque je ne sais pas on va nous traiter de fou c'est vrai mon précieux frère dans une génération comme ça où tout ce que les programmes qu'on fait à l'extérieur tout ça comme vous voyez là c'est toujours tourné vers l'argent il faut qu'on puise parce qu'il faut rassembler pour envoyer vers la commission européenne parce que la Belgique a une dette de 6 milliards parce qu'il faut mettre là-bas toujours l'argent on ne va pas dire nous voulons des patates non on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin mais l'argent l'argent mettez-la alors on ne parle que l'engagement effectivement de l'argent alors on se tue là-bas en envoyant des bombes dans les pays on se tue là-bas en tuant les populations qui sont là-bas là où il y a des moyens d'avoir des binaires tu sais ce qu'il se passe effectivement je ne suis pas politicien mais vous connaissez cela toujours l'argent mais Dieu te parle à toi ah oui c'est vrai c'est à nous que les seigneurs nous tradressent à nous effectivement que nous ne puissons pas avoir l'amour de l'argent on tombe dans le piège si on n'a pas l'amour de l'argent comment on va vivre ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez de ce que comment nous serons vêtus considérez les autres du ciel ils ne sèment ni ni moissons c'est pendant votre père se laisse les mourir c'est ça un fils de Dieu il vit donc par la foi et nous terminons par là Ananias et Saphira ils ont vendu comme les autres ont vendu mais par rapport aux autres ils n'avaient pas réalisé une chose que il y avait d'abord quelque chose qui s'est passé c'est que la parole de Dieu est descendue a produit ce sentiment là c'était pas fabrication que puisque je vis il a fait je vais faire aussi non a produit ce sentiment là à nous de faire ça on s'est concerté chacun de son côté la sémence la même produit le même effet mais là c'était pas la sémence ça c'était simplement la religion qui s'est mise en place qui dit je vais vendre et puis je vais venir aussi donner aussi et comme le coeur n'avait pas été touché parce qu'ici on a dit que leur coeur furent vivement touché mais le coeur des Ananias et Saphira n'était pas vivement touché on vous dirait frère comment est-ce que tu peux le dire nous le lisons et voilà que un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et qu'est-ce qui s'est passé et il rétire écoutez bien je pense bien que c'est la même version que vous et moi j'ai dit ça ensemble avec vous puis nous allons prier nous allons partir parce que je vois que les temps sont en train de pouvoir filer vite effectivement vous permettez je prends la version que nous avons tous évidemment aussi je pense que je crois que c'est peut-être la même chose mais je voudrais quand même acte 4 acte 5 nous disons cela vite vite et puis nous allons prier je termine cela en disant puis nous prions ensemble donc un homme voilà et voilà verset 1 verset 2 un homme un homme nommé Ananias et Saphira sa femme Saphira sa femme vendit donc une propriété et rétire une partie du prix la femme le sachant puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres j'ai aimé la réaction pour que vous puissiez voir que le coeur n'était pas le coeur qu'il fallait c'était un coeur mauvais parce que quand la parole de Dieu touche le coeur les actes que vous posez sont les actes bénis parce que vous en recevez en fait en retour davantage en fait ce que les scènes que tu recommandes effectivement vous ne vous sentez pas obligé ni forcé mais c'est de tout votre coeur en fait parce que le service ça fait partie de vous en fait alors et là on nous dit qu'il a vendu et il a gardé une partie d'argent et sa femme le savait donc il savait très bien que ce n'était pas bon écoutez bien verset 3 Pierre lui dit quand il vient déposer aux pieds des apôtres avec Joseph il n'a rien dit quand Joseph est venu pour déposer son argent c'était avec joie Pierre ne lui a pas répondu parce qu'il regardait très bien verset 34 il dit Joseph surnommé par les apôtres Barnabas ce qui signifie fils de consolation le vide originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et déposa aussi aux pieds des apôtres on ne lui a rien dit mais maintenant quand Ananias et Saphira ont vendu leur champ oh il vint ici et déposa aux pieds des apôtres comme Joseph l'a fait aussi regardez la réaction de Pierre paf Pierre lui dit mais Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli quoi ton coeur ce coeur là n'était pas touché par l'évangile ce coeur là ailleurs pouvoir être à voir les enseignements je ne sais pas d'où quelque part effectivement où ça n'a pas produit parce qu'il fallait une parole qui transforme le coeur pour qu'on rende un sacrifice agréable à Dieu oui mon frère et oui ma sœur Dieu ne peut pas accepter ton sacrifice à toi il accepte le sacrifice qui est fait sinon sa volonté à lui comme Abel a fait le sacrifice pas parce qu'il pensait par la révélation c'est la vérité c'est là évidemment alors c'est comme cela que Ananias oui il est venu il a voulu faire selon ce que lui pensait copier la chose alors qu'il n'y a rien qui s'est produit effectivement aussi à l'intérieur nous nous souvenons de ce que nous avons entendu est-il prêt comment nous nous préparons effectivement à la rencontre du Seigneur toutes ces choses doivent être vraiment aussi à nous en fait savoir qu'est-ce qu'est-ce que nous devons faire et comment Dieu veut que nous puissions le faire je vais terminer vite oh Seigneur je lis ça Pierre lui dit pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ maintenant il dit si ce champ n'avait pas été vendu n'intéressait-il pas il était à toi personne n'était obligé de pouvoir c'est ça le problème donnez 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 tous ces prédicateurs qui vous appellent pour l'argent parfois vous n'avez pas vous commencez à vous foncer il faut que je donne c'est ça les prédicateurs c'est vrai il faut qu'on donne pour que si on ne donne pas Dieu ne va pas nous bénir effectivement tout ça vous donnez vous ne serez pas béni ça ne sert à rien parce que ça n'a rien à voir avec Dieu ça n'a rien à voir avec des voleurs bien sûr tous ceux-là qui sont après l'argent ce sont des voleurs c'est un problème c'est difficile de pouvoir comprendre mais c'est la vérité c'est un problème que Dieu nous aide et voilà qu'il lui dit mais si ça n'avait pas été vendu effectivement ça aurait quand même été à toi et puis il dit mais et après que tu l'aies vendu les prix ne t'aies pas à ta disposition comment as-tu pu mettre en ton coeur un pareil dessein ce n'est pas à des hommes que tu as menti mais à Dieu Ananias entendant ces paroles tomba et expira une grande crainte saisit tout l'éditeur les jeunes gens s'étaient enlevés l'enveloppèrent l'emportèrent et l'on s'est venu environ trois heures plus tard sa femme aussi entra sans savoir ce qui était arrivé puis il dit dans la parole dis-moi est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs oui répondez au tel c'est à ce prix là alors puis il dit comment vous êtes-vous accordé comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront au même instant et tomba au pied de la porte et expira les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari ainsi de suite voilà ce que ça produit toute cette chose là effectivement donc on court après oh tel l'a dit oh si si nous voulons ceci cela ça produit ça parce qu'en fait ça ne produit pas un changement dans le coeur de l'homme ça produit la peur ah si je ne fais pas je vais aller en enfer l'évangile ne produit pas la peur le bon Dieu donne la vie l'assurance et la joie pour pouvoir dire Seigneur puisque cela est ce qui est ce qui est ta volonté laisse-moi agir selon ta parole que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie nous allons donc prier chaque promesse chaque promesse dans la Bible est mienne chaque chapitre chaque verset chaque ligne oui je crois en ton amour divin chaque promesse dans la Bible est mienne chaque chapitre chaque verset chaque ligne oui je crois en son amour divin oui je crois chaque promesse dans la Bible est mienne chaque promesse chaque promesse dans la Bible est mienne chaque chapitre chaque verset chaque ligne est mienne et je crois en son amour divin chaque promesse dans la Bible est mienne merci 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 merci